Salut à toi ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre un bagage, ton sac, ta valise lors d'un vol en avion ? Ou peut-être c'est simplement ta hantise, comme beaucoup de voyageurs ? Bien, reste dans cette vidéo parce que je vais te donner quelques conseils pour réduire les risques de perte de bagage lors d'un vol. Alors j'espère que tout va bien chez toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors commençons tout d'abord par quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a un passager sur 100 qui est victime de la perte d'un bagage. Alors rassure-toi, dans la majorité des cas, dans 95% des cas, son sac ou sa valise est retrouvé. Mais il faut savoir que chaque jour dans le monde, il y a 80 000 passagers qui perdent leur bagage. Tu vois, c'est quand même un chiffre conséquent quoi, 80 000 par jour, dont 10 000 juste pour la seule Europe. Alors le chiffre est super élevé en Europe, simplement parce que c'est une zone très peuplée avec beaucoup de liaisons. Et surtout, l'Europe c'est une grosse zone de transit, tu vois, tu fais pas mal d'escale, etc. Et du coup, forcément, il y a plus de chances que ton bagage soit perdu. Alors tu demandes peut-être quelles sont les causes de la perte d'un bagage. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a simplement le fait que ton sac ou ta valise, eh bien, va tomber sur le tarmac, tu vois, tout simplement. La deuxième raison, c'est qu'elle va partir sur un mauvais vol, en fait, une erreur humaine. Et la troisième raison qui est la plus répandue, c'est que l'étiquette qu'on te met, qu'on te fixe sur ton sac ou ta valise, tu vois, qui permet ensuite d'orienter ta valise vers le bon vol. Sur cette étiquette, en fait, il y a une étiquette barre et elle peut être rendue illisible. Et donc, eh bien, le système de l'aéroport va être dans l'impossibilité, en fait, de lire cette étiquette et d'orienter ta valise vers le bon vol. Alors ça tombe bien, je reviens d'un vol. Alors tu connais ce genre d'étiquette qui indique, là, avec les abréviations vers l'aéroport de destination. Et donc, voilà, c'est cette étiquette-là que le système va lire. Mais en fait, c'est assez fragile, tu vois. Et un petit truc peut facilement se détériorer ou s'effacer, tu vois, c'est vraiment fragile. Et il suffit de pas grand-chose pour que le système informatique de l'aéroport soit dans la possibilité de lire cette étiquette. Et donc, ton sac ne va pas pouvoir être, te suivre, en fait, sur ton vol. Il va rester à l'aéroport. Maintenant, quelques conseils pour réduire les risques de la perte de ton bagage. Alors le premier conseil, le numéro 1, c'est de voyager léger. C'est-à-dire de pas mettre un sac ou une valise en soute. Et de tout mettre, en fait, dans ton sac cabine. Alors ça, ça s'applique, c'est faisable, évidemment, surtout pour les city trips, tu vois, pour les voyages d'un week-end ou de quelques jours. Alors, deuxième conseil, c'est de réduire les escales. Forcément, si tu prends un vol avec 3, 4 escales, tu vas multiplier les risques que ton bagage se perde par rapport à un vol simple, à un vol direct. Donc ça, voilà, il faut le savoir. C'est le deuxième conseil. Donc, troisième conseil, faire attention au temps de connexion. Si ton temps de connexion est vraiment court, c'est vraiment le minimum, tu vois, il suffit que ton vol ait un peu de retard pour que ton bagage, en fait, ne puisse pas suivre. Alors ça, je sais que c'est pas évident. À savoir, à calculer, est-ce que lorsque tu achètes un prix, un billet d'avion, tu vois, est-ce que j'ai vraiment le temps, est-ce que le temps est suffisant ? Voilà, c'est pas... Tu peux te renseigner sur des forums, etc. Mais si le temps est vraiment court, 3 quarts d'heure, 1 heure, bon, c'est quand même court. Pour la plupart des aéroports, des aéroports de taille moyenne ou grande, c'est vraiment un temps, un laps de temps très court. Ensuite, autre conseil, lorsque tu prends ce vol, assure-toi, si tu as plusieurs escales, si tu as deux escales, par exemple, deux connexions, assure-toi qu'il ne faut pas que tu ailles récupérer ton sac, tu vois, à la ceinture bagage, tu vois, au dépôt bagage pour te faire réenregistrer ensuite sur la compagnie suivante. Ça, ça peut arriver quand il n'y a pas de partage de code entre deux compagnies. Alors c'est assez rare, ça devient de plus en plus rare même, mais ça peut arriver. Et peut-être que tu peux ne pas faire attention lorsque tu achètes ton billet, lorsque tu fais le check-in, tu vois. Penseigne-toi bien, voilà, est-ce que mon bagage arrive bien à destination ? Et ça, c'est facile, il suffit de regarder l'étiquette de toute manière que te met l'agent de vente avec le code aéroport, tu vas donc voir que ton sac ou ta valise va directement à destination. Mais bon, des fois, c'est un peu bizarre en Amérique latine, ça m'est arrivé une fois, je crois que c'était en Colombie, où je devais en fait récupérer mon sac à Bogota avant de faire un vol intérieur. Et la personne ne me l'avait pas dit, tu vois. Donc c'était un peu une mauvaise surprise. Quatrième conseil, avant de partir, prends une photo de ta valise ou de ton sac. Avec ton smartphone, tu vois, que tu pourras montrer au cas où on n'arrive pas à retrouver ton sac. Tu vois, ça peut vraiment être utile, parce qu'il est vrai qu'il y a plein de sacs et de valises qui se ressemblent. Voilà, c'est quand même assez uniforme. Et donc ça aide la personne, l'agent qui va être, qui va être en... Non, la mission, ça va être de rechercher ton bagage s'il est perdu. Conseil, efforce-toi d'opposer un signe distinctif sur ta valise ou ton sac. Alors ça peut être une étiquette, une étiquette vraiment, tu vois, avec de couleur jaune, fluo, vraiment voyante. Ça peut être juste seulement un autocollant que tu opposes sur ta valise ou ton sac, tu vois, un drapeau du pays ou n'importe, tu vois. C'est un truc assez classique, mais voilà, quelque chose en fait qui te permet plus facilement de le distinguer si on doit le rechercher. Dernier conseil, si vraiment tu es un peu phobique par rapport à ça et si ça peut te rassurer, sache qu'il existe plusieurs sociétés en fait qui proposent des systèmes qui permettent de tracer ton bagage, ta valise ou ton sac. Alors il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs systèmes. Tu as des étiquettes comme E-Lost Bag, je crois, voilà. C'est simplement une étiquette que tu colles sur ta valise ou ton bagage ou ton sac, quoi, qui va permettre de tracer par GPS sa position et donc en cas de perte, de le localiser plus facilement. Ensuite, tu as une autre société qui permet, en fait, qui propose de mettre un petit boîtier, un tout petit boîtier dans ta valise et dans ta valise en fait et qui, pareil, qui marche sur le même principe, par GPS, etc. Tu as une application, etc. Tu vois, l'application t'indique que dès que l'aéroport est arrivé à destination et que les balises, les relais, etc. sont activés, et bien sur ton application t'indique, voilà, ton bagage est bien là, il est bien arrivé, pas de soucis, etc. Donc ça s'appelle Trackbot, si ma mémoire est bonne, et donc tu as juste à l'insérer, voilà, tu achètes le boîtier et tu le mets dans ta valise. Voilà, les autres systèmes, c'est une étiquette souvent utilisable qu'une fois, donc il faut acheter plusieurs étiquettes pour chaque vol. Donc je te mets les liens en bas dans la description si ces deux systèmes t'intéressent. Tu as d'autres systèmes, mais c'est les deux, en tout cas, que je connais. Que te dire d'autre ? Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les conseils. Alors, le conseil, je terminerai par un dernier conseil, mais ça me semble tellement évident, mais je vais quand même le répéter. Ne mets pas, surtout, ne mets pas d'objets de valeur, de choses de valeur dans le sac ou la valise qui va en soute. Parce que forcément, si tu as des... Il y a toujours un risque de le perdre, si, voilà, t'imagines si tu perds les trucs, voilà, les choses qui ont de la valeur. Et puis, il y a toujours le problème des vols aussi. Voilà, ça aussi, c'est toujours un risque. Donc ne mets pas, évite, essaye du moins. Alors, je sais que c'était chargé, voilà, c'est pas évident, mais essaye de choisir par priorité et de mettre les choses qui ont le plus de valeur dans ton sac en cabine. Si jamais, malheureusement, la compagnie aérienne ne retrouve pas ton sac et ta valise, sache bien sûr que tu peux être indemnisé. De la même façon, si ton sac ou ta valise arrive avec un certain nombre d'heures de retard, tu peux être indemnisé. Alors, on m'a déjà demandé quelles sont les compagnies où il y a le plus de risques que ton bagage arrive en retard. Bon, franchement, c'est difficile à répondre. Alors, il y a des stats, hein, je vais trouver des stats, etc. Mais c'est tellement une histoire de pourcentage, tu vois, que, voilà, est-ce que c'est vraiment important de le savoir ? Moi, je ne pense pas. Il faut... L'important, c'est de mettre en place les conseils dont je t'ai parlé. Et puis, allez, je vais quand même balancer le nom d'une compagnie avec qui j'ai eu pas mal de retard de bagage. Heureusement, je n'ai pas eu de perte, mais j'ai eu à chaque fois la moitié... Ouais, je crois que la moitié des fois que j'ai pris cette compagnie, c'est énorme, hein. La moitié des fois, mon bagage n'est pas arrivé avec moi à destination. Et tu vois, c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment saoulant, quoi. Parce que, surtout moi, quand je vais en Colombie, tu vois, j'arrive en France, et, bah, c'est pour quelques mois, donc je n'ai jamais toutes mes affaires, toutes mes affaires, tu vois, il y a des trucs qui manquent. Et, voilà, c'est vraiment saoulant. Et, bah, cette compagnie, allez, je la balance, c'est Iberia. Voilà, c'est Iberia, j'aime pas prendre Iberia, j'aime pas prendre cette compagnie. J'ai rien contre, hein, mais, voilà, c'est juste une constatation, j'ai peut-être pas de chance. C'est peut-être une malédiction que j'ai avec Iberia. On a, voilà, on a mal commencé notre relation, je sais pas. Mais, tu vois, c'est toujours difficile de rattraper le truc, hein. Après, surtout si l'autre, en face, ne fait pas d'effort. Bon, bref, je m'égare un petit peu, là. Mais, voilà, Iberia, pour moi, voilà, j'évite de... C'est vraiment une compagnie et qui a la réputation, d'ailleurs, pour ça, au niveau de la gestion des bagages, de la perte des bagages. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, en tout cas. Et, en tout cas, si c'est le cas, si tu l'as aimée, bah, merci de mettre un gros pouce bleu juste en bas, de la partager. Voilà, si d'autres amis partent... Si t'as des amis, des proches qui partent bientôt en vacances, d'ailleurs, c'est bientôt la saison, finalement, puisque c'est l'été, n'hésite pas à la partager. Bien, t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Et, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et, ce sera, ce sera, ce sera, ce sera samedi à 18h. Voilà, à bientôt. Garde le moral, garde la pêche, c'est bonjour chez toi. Bon, ça reste entre nous, hein, mais je suis assez fier de moi, là. Je crois que pendant cette vidéo, vraiment, j'ai pas beaucoup dit, j'ai pas beaucoup répété, tu vois. Et ça, bah, c'est cool, tu vois.